Mon travail n'est pas d'être gentil avec les gens, mon travail consiste à les rendre meilleurs, Steve Jobs. L'amour n'est pas synonyme de tout accepter ou de tout subir, mais il est dirigé par un principe fondamental qui est l'empathie et la compassion. Nous devrions tous avoir comme objectif de nous aimer profondément. En aucun cas, cela signifie de devenir tous des amis fous, mais de garder à l'esprit de la compassion que nous sommes tous pareils et nous avons besoin les uns des autres ensemble pour construire un monde meilleur sans se limiter par des fausses croyances et de jugements. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et seuls qui ont assez de subirables et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur, pour vivre enfin leur rêve. Je suis Frédéric Salissin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir entre moi », en arrivant vers la route du soir, ce que tu veux absolument savoir ce que toi-même, en finissant, c'est-à-dire regarder les autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 123 de la série MC Leadership Podcast. Nous continuons notre saison intitulée « L'esprit du leadership ». Nous allons voir la troisième partie qui est la lettre A, A pour « Amour ». Je vous rappelle que cette saison est une ébauche de mes deux livres que j'écris en ce moment, leadership coaching et leadership d'affaires. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous lui portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner sur ma chaîne YouTube ». Et n'oubliez pas d'attirer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcasts, Spotify, Soundcloud, Deezer et TuneIn. C'est avec beaucoup de gratitude que je vous apporte ce contenu chaque mercredi. Merci pour vos feedbacks, merci pour votre fidélité, merci d'exister. Ma joie est dans votre réussite, l'action, c'est maintenant. Le leadership c'est de l'influence. Pour influencer, le leader a besoin de compassion. L'amour du leader. Nous pouvons le définir par bienveillance, amour pour les gens, le fait d'accueillir, de recevoir, d'aimer charment. C'est également d'en avoir le plaisir d'être content d'une chose, d'un objet, ce qu'on appelle avoir de la gratitude. L'amour est donc un sentiment vif qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Nous ne pouvons pas développer notre leadership si l'amour n'est pas au centre et dans notre cœur. L'amour, c'est ce qui vous permet d'être confiant, de pouvoir développer votre sweet spot, c'est-à-dire votre zone de génie et avoir l'authenticité et l'envie de résoudre un problème dont vous êtes parfaitement passionné en voyant l'intérêt de transmettre. Le leader qui aime n'est pas accro à la drogue du succès personnel. Il s'intéresse aux autres et à leur réussite. Quand son équipe réussit, c'est lui qui réussit. Le leader qui aime ne cherche pas la renommée, mais finit toujours par le trouver avec l'influence. Influence et renommée sont deux choses très différentes. Je vous invite à écouter l'épisode de podcast numéro 78 du FC Leadership Podcast. La renommée n'est pas l'influence. Vous en trouverez plus d'éléments à ce sujet. Un leader qui aime apporte la vision et sa troupe la réalise. En effet, votre leadership ne peut se manifester si vous avez du mal à aimer. Dans ce cas, vous risquez d'être dans l'hyper-contrôle, l'incapacité de lâcher prise et de faire confiance. À ce stade, vous faites fuir les gens autour de vous. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. C'est vrai. Quand vous aimez, vous n'avez plus peur de ne pas réussir. Vous faites tout comme si tout était possible. Donc, l'échec n'est plus d'actualité dans votre vie et ainsi vous inspirez hautement. Vous apprenez et vous transmettez. En transmettant, vous aidez les autres à se transformer et donc développez leur leadership à leur tour. Le leadership et l'apprentissage sont indissociables, dit John Fitzgerald Kennedy. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez-vous même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel type de leader voulez-vous incarner? Êtes-vous dans le contrôle ou pouvez-vous lâcher prise? Sinon, que pouvez-vous faire pour changer ça? Êtes-vous capable d'aimer même ceux qui ne sont pas dignes d'être aimés? Sinon, comment pouvez-vous faire pour évoluer dans ce sens? Nous arrivons à la fin de cet épisode numéro 123 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur vie. Ce show a été présenté comme d'habitude par va-t-il harceler, sinon votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi ». En avant vers la route, sois ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous êtes nouveau à écouter ce show et que vous pouvez pourtant en établir, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur potentiel, développer leur leadership et réaliser leur plus grand rêve. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, que ce soit un coaching d'entrepreneur, un coaching pour particulier en coaching en entreprise, n'hésitez pas à prendre contact avec moi à contact.com ou tout simplement, vous pouvez réserver une séance depuis mon agenda en ligne dont je vais mettre le lien dans la description de cet épisode de podcast. Merci pour vos feedbacks. Merci parce que vous faites partie de FC Leadership Podcast. Ma joie est dans votre réussite, l'action. C'est maintenant sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye Bye. Sous-titrage ST' 501